C'est la première fois qu'on m'invite et c'est vrai que je ne connaissais pas, c'est un joli coin. D'accord. Après, moi, je n'habite pas très loin, j'habite à Nice, donc c'est à deux heures et demie de route. D'accord. Mais je me déplace partout en France sur les festivals. Oui. Et c'est vrai que dans le sud, dans ma région, en tout cas, il y a peu de festivals de bande dessinée, les journalistes, beaucoup de romans plutôt. Donc je vais plutôt à l'autre bout de la France que par chez moi. Alors je m'appelle Julie Récossé, je suis auteur-dessinateur. D'accord. Autrice-dessinatrice, je ne sais plus comment on est dans ce sens-est-il. Et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est que des appellations. Et donc j'illustre des livres jeunesse, des fois j'écris aussi. Parfois j'illustre, j'écris des bandes dessinées et je les dessine. J'aime bien les collaborations aussi, c'est toujours intéressant d'accéder à l'univers de quelqu'un d'autre. C'est passionnant. Bien que même pour mes bandes dessinées, en fait, ce qui m'intéresse d'abord, c'est que l'histoire me place, que ce soit bien raconté. Et j'aime bien tout type d'univers pourvu que les personnages soient touchants, que la science soit prenante. Donc voilà, c'est le dernier ouvrage que j'ai publié. D'accord, voilà. Oui, ce livre-là s'appelle Morocco Jazz. En fait, ça se passe au Maroc dans les années 50. D'accord. C'est un moment où les Marocains ont demandé leur indépendance et en fait, la France va leur accorder assez vite, puisqu'ils ont beaucoup de pays sur les bras qui réclament leur liberté. Mais donc, c'est une histoire, du coup, avec toute une palette de personnages, de tendances politiques différentes qui se connaissent et dont les histoires vont s'entremêler en fait. Donc c'est vraiment un récit choral avec beaucoup de personnages. Donc ça s'appelle Morocco Jazz. Et voilà, ça c'est un bon, gros livre, parce qu'il y a pas mal de pages, donc à l'aquarelle. Vous voyez, en fait, il y a un côté historique où je me suis vraiment basée sur des faits historiques. Et en même temps, c'est une fiction, c'est-à-dire que ce ne sont que des personnages fictifs dont j'ai imaginé les trajectoires. Et voilà, c'était vraiment passionnant à faire. Donc voilà, c'est le dernier. Maintenant, je travaille sur une bande dessinée qui va se passer à Sarajevo pendant le siège des années 90. Et par contre, je ne l'ai pas écrite, mais c'est vraiment le même type de récit, avec beaucoup de personnages. Et j'essaie aussi, enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que même si la toile de fond peut être dramatique, ça fournit des rebondissements et qu'on ne soit pas dans le drame tout le temps. Il faut vraiment de la drôlerie du quotidien et que les personnes soient intéressantes et touchantes. Et qu'on ne soit pas vraiment juste dans l'action ou juste dans le fait historique, parce que c'est un peu plat. Je trouve ça moins intéressant. Voilà, après j'ai travaillé... Et donc, est-ce que c'est vous qui avez fait toutes ces publications ? Oui, voilà. Il n'y a pas tout d'ailleurs. Vous travaillez depuis longtemps, alors j'imagine. Ça fait une douzaine d'années que je travaille, donc il n'y a pas du tout tout ce que j'ai fait. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez présenter quelques-unes de Rosa ? Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, dans un style, il y a ce livre-là. C'est un album de jeunesse. Et en fait, c'est un voyage dans un monde fantastique, avec un graphisme un peu à l'ancienne, mais c'était le but aussi de ce récit. Donc voilà, c'est un livre avec beaucoup de détails, beaucoup de personnages. Quand j'étais petite, en fait, je n'avais pas de livre et je les relisais beaucoup. Et j'avais le souci que mon lecteur puisse redécouvrir des choses en relisant l'ouvrage, pour découvrir des nouveaux personnages dans les images. Alors, ça fait Peter au royaume dans le dessous ? Alors, Peter, comme en anglais. D'accord. Si on se ferait en français, ça va être assez bizarre. Ok. Et il y a aussi cette série jeunesse, qui est très heureuse, qui est écrite par Grégoire Coquejean. Et en fait, il y a sept tomes, c'est des enquêteurs qui sont... C'est une bande aux bras cassés, ils sont vraiment loufoques, et en même temps, ils enquêtent sur des mystères mystérieux. Et en fait, ça se passe dans des endroits qui existent vraiment, donc on peut apprendre des choses sérieuses, mais la fiction, elle n'est pas du tout sérieuse. il y a beaucoup de blagues. Et c'était une bonne expérience, parce qu'on a visité vraiment les lieux pour travailler sur l'histoire avec le temps. Et voilà, c'est vraiment très très drôle, il y a très potache, il y a beaucoup de jeux de mots, et vous voyez, c'est des univers différents. Et comme je le disais, pour moi, ce qui compte, c'est que l'histoire soit intéressante. Après, l'univers, pour moi, m'indiffère, donc il soit suffisamment riche à dessiner, à exploiter. D'accord. Donc ça s'appelle les mystérieux, mystères insolubles. Je vais essayer de faire un petit panneau sur vos différentes publications, parce que c'est vrai que la table, elle est vraiment remplie, il y a beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a toute cette série, il y a sept tomes. Là, il y a les livres jeunesse. Et là, il y a les BD pour adultes. Ok. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce que vous vouliez montrer, ou est-ce que vous voulez montrer autre chose également ? Ça ira comme ça, je vous remercie. Bon, ok. Et quels sont vos projets d'avenir ? Est-ce que vous avez d'autres festivals auxquels vous allez participer pour l'année 2017-2018 ? En fait, c'est que j'en ai beaucoup tout le temps. Alors du coup, je... Comme ça... Vous avez rien de prévu pour l'instant ? Là, plus au mois de décembre, en fait, j'en ai énormément, parce que tous les week-ends depuis septembre. Et là, je crois que la saison reprend à partir de mars. Oui. Et après, c'est dans plein de coins de la France. Il y a Beaujancy en région centre. Il y aura le Cabaret Vert en août. Ça, c'est quelque chose de vraiment sympa. Je crois qu'il y a des signes, des signes près de Lyon. Ça, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Oui, oui. Non, mais c'est... Déjà, on citait quelques-uns, c'est bien, quoi. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser travailler. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti.